Hey hey ! Salut à toi, salut à toi, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Rogue Justice joue à Paranautical Activity. Comment ça Paranautical Activity, mais ça fait longtemps que t'as arrêté de se let's play, Justice ? Et bah ouais, mais du coup maintenant, le mardi, j'ai décidé de relancer des vieux let's play, et de jouer comme ça à des jeux qui me bottent, dont j'avais arrêté de proposer des vidéos sur la chaîne parce que j'avais plus de temps, parce que les parties étaient trop longues, parce que j'étais frustré, parce que le jeu était un peu dur pour moi et j'avais pas vraiment le temps de m'entraîner. Et c'est notamment le cas de Paranautical Activity, sur lequel finalement je vous ai jamais proposé de partie complète, parce que j'en avais enregistré une, mais je l'avais trouvé un peu trop mollassonne, et puis je savais pas bien jouer à l'époque au FPS. C'est pas que je... Là je suis un peu trop ventard. Je jouais encore plus mal au FPS à l'époque, on va dire. Maintenant j'ai joué un tout petit peu moins mal. Je pense que le petit entraînement sur Strafe m'a permis quand même de proposer des parties un peu plus dynamiques, et du coup je me suis dit, vas-y, on va se relancer sur Paranautical Activity cette semaine, et puis la semaine prochaine ce sera un autre jeu, la semaine prochaine ce sera un autre jeu, etc, etc, etc. Que des let's play que j'ai déjà proposés, il n'y aura pas de nouveau jeu en tout cas pour l'instant. Et puis on est parti. On est parti. Alors on va jouer en mode hardcore, parce que de mémoire, il y avait quand même beaucoup plus d'intérêt à jouer en mode hardcore qu'en mode normal. Et on va jouer qui ? On va jouer David Bowie, c'était quand même le perso de base je crois. Parce que lui, le lance-grenade, c'était quand même assez pénible à jouer. L'arbalète était un peu pénible à jouer aussi, mais... On va jouer David Bowie. Allez, go ! Alors, Stripe, c'est du FPS. En gros, c'est vraiment le truc qui se rapproche le plus d'un Isaac FPS. En termes de génération d'étages, en termes de génération d'objets, en termes de nombre d'objets, en termes de synergie, etc, etc. Voilà, donc ça c'est dit. Et maintenant, place au gameplay. Il n'y a plus qu'à se sortir les doigts. La vache, c'est super dur à viser. J'avais oublié à quel point c'était chaud de jouer à l'arbalète, et à quel point c'était chaud de viser à ce jeu. Parce que c'est vrai que ma flèche, elle est minuscule. Donc si je ne suis pas pile sur l'ennemi, ça ne touche pas. La vache, il va falloir faire tout ça en faisant du strife jump, maintenant que je sais faire. Ou en tout cas, en sautant bien régulièrement, en restant tout le temps mobile. Parce qu'avant, quand je jouais à ce jeu, c'était genre... Eh, eh, attends, ouais, je l'ai touché, vas-y ! Et du coup, c'était assez chiant à jouer, assez chiant à regarder, je pense, pour vous. Mais c'était le seul moyen que j'avais pour réussir vaguement à toucher ma cible, et avancer globalement dans ce FPS. Parce que je rappelle, je ne suis pas du tout un joueur de FPS, mais là, avec strafe, du coup, je m'y suis bien mis, hein ! Attention, ça va exploser cet ennemi, je me souviens. Donc on a nos petits Jawas, on a nos petits mecs sur deux pattes qui nous explosonnaient, eux, là. Voilà, vas-y, pète ! On a des démons avec une traillette qui s'appelle des Gilead, un truc du genre, peut-être ! Et, euh, et on a notre magasin qui contient, qui contient, eux, un truc qui donne des PV. Ça, je crois me souvenir. Ça, un truc au pif, et le halo, je crois que ça fait juste de la lumière. Ok, si je peux acheter le truc qui donne des PV, c'est cool. Parce qu'on démarre la partie avec 4 PV, hein, c'est pas énorme. Chaque ennemi, c'est un PV. On peut avoir des points d'armure, qui sont l'équivalent de cœur d'âme d'Isaac, ou l'équivalent de points d'armure dans tout autre jeu. Et, euh, et, 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 voilà, là, on droppe des pièces qui sont la monnaie du jeu pour acheter des trucs au magasin. On droppe des munitions pour notre super arme, qui est là un colt qui tire super vite, mais qui a des munitions limitées, contrairement à notre arbalète qui a des munitions limitées. Et on va aller au boss, et du coup, on va sûrement utiliser le colt contre le boss. Oh, j'ai foncé dans cette boulette. Alors, ce boss se divise, c'est ça. Il va nous filer le double saut de mémoire, les boss ont des récompenses fixes. Ok, ça c'est bon. Du coup, pour le deuxième boss qui est tout seul, on va faire ça. Et puis quand il va se diviser, on va reprendre le colt pour en buter un vite fait. Voilà, et maintenant, toi, on te finit à l'arbalète. Alors, pour anticiper un peu tes déplacements, alors, le carreau d'arbalète a une vitesse assez rapide, donc je n'ai pas énormément à anticiper ces déplacements. Il faut que j'anticipe juste le fait que mon projectile a une trajectoire qui est soumise à la gravité. Ça, c'est le double saut. Ouais, je n'ai pas tout perdu. Donc mon projectile est soumis à la gravité, contrairement aux boulettes de tous les autres trucs du jeu. Et puis voilà, ça c'est des requins, il ne faut pas les laisser t'approcher, parce qu'une fois qu'ils te l'ont chopé, ils ne te lâchent pas. Et en mode hardcore, je décide de jouer en mode hardcore, parce qu'il y avait plus de trucs en mode hardcore. Oh, en mode normal, pardon. Je n'avais pas vu ce requin. Notamment, 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 il y avait des boss optionnels. Alors ça, c'est un boss optionnel normal. Il y avait une salle d'arcade qui n'a pas... Ça, je n'arrive pas à viser. Il y avait une salle d'arcade qui n'a pas dans le mode normal. Mode normal qui, en fait, était le mode facile du jeu, juste pour t'apprendre les mécaniques de base. Et surtout, surtout, il y a le fantôme, dont le bruit d'apparition, une fois que tu l'as attendu, une fois dans ta vie, il te reste gravé dans l'esprit à jamais et te glace le sang quand tu l'entends. Voilà. On va le défoncer sur le boss, parce que là, il n'y a plus le temps. Il n'y a plus le temps de rien. Je ne sais pas ce que c'est, je prends. Oh, je n'ai plus qu'un PV. Oh, putain, il faut absolument que j'ai le temps d'aller au magasin. Mais le fantôme, il est là. Si je me fais toucher... Non, c'est bon, j'ai 4 points d'armure. Mais du coup, le fait d'avoir eu ce truc... Ça, c'était le ROM qui augmente les dégâts à la vitesse de tir, à la vitesse de déplacement. Et avoir ça plus ça. C'est juste énorme, parce que je reviens à mes PV normaux. Et pourtant, j'ai eu tous les boosts. Donc le fantôme, ce n'est pas comme dans ce felonki. Il ne te bute pas en un coup. Mais il met des tonnes de boulettes à l'écran. Notamment ces boulettes blanches, qui sont l'enfer sur terre à esquiver. Parce qu'elles sont un petit peu téléguidées, mais pas trop. Mais bref, c'est juste trop chiant à esquiver. Plus des tirs calqués sur ta position. Et puis, il traverse les murs. Donc il va toujours plus vite que toi. Enfin, en vitesse pure, il va moins vite que toi. Mais comme il traverse les murs, forcément, il va plus vite que toi. Et ça, c'est une fameuse salle d'arcade. Alors, si on a un peu de temps de telle heure, on jouera. Mais on va d'abord explorer. C'est trop... Ce serait trop bête de commencer à jouer à la salle d'arcade. Faire apparence le fantôme dès le début. Ne pas avoir trouvé le boss. Et se taper le fantôme pour tous les tâches. Ça va juste être horrible. On va éviter. Je ne one-shot strictement aucun ennemi malgré mon boost de dégâts. Je suis très déçu. Bon, après, c'est du tout-chop. C'est pas mal. Non. Des petits points d'armure. C'est cool. On est bien. Franchement, on est bien. Enfin, je me souviens plus que c'est que d'être bien dans ce jeu. Mais je pense qu'on est bien. Ça fait tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps. Ça va être bizarre, du coup, de regarder la playlist de Paranautical Activity. Parce que tu passes d'un épisode où je suis genre... Ouais, j'ai fini le jeu. On va jouer un peu en mode hardcore. Je ne sais plus trop comment ça marche. Mais on va essayer de faire des choses quand même. Mais bon. Ça, de mémoire, c'est bien. Ça, ça ne coûte rien. Donc, on va le faire. Ça me met une boîte de femmes, je crois. Et la boîte de conserve de haricots. Je ne sais plus ce que ça fait. Voilà, voilà, voilà. Je l'ai raté. J'adore voir leurs ombres sur le mur. Les ombres sont le plus beau truc qui est dans le jeu. C'était de l'espagnol tout à fait fluide. Bien sûr, bien sûr. Allez, le boss. Attends, de l'argent. Merci. Le boss, c'est quoi ? C'est toi. Alors, toi, tu files un objet de merde de mes mains. Tu as juste énormément de PV. Donc, je vais faire ça. Je pourrais utiliser des bombes pour te faire un max de dégâts. Mais ça va juste me faire gaspiller les bombes. Parce que, vu que tu voles, tu n'es pas sûr de te les prendre. Par contre, tu es à peu près sûr de jamais me toucher. Et je charge quand même mon tir beaucoup plus vite qu'avant. Ah, maman ! Je me suis bloqué dans l'ascenseur. Ça, c'est un truc, je me souviens, qui m'arrivait souvent. Oui, ma voix a changé un petit peu. Joli tir. Ok, bon, le boss ne nous a pas pris trop de temps. Donc, cet objet, par contre, il va me donner genre 13 000 PV. Mais il va énormément ralentir ma vitesse de déplacement. En gros, c'est la mort dans ce jeu de perdre de la vitesse de déplacement. Donc, il ne faut jamais prendre cet objet. À moins d'être sûr derrière de choper 3-4 objets qui vont... J'exagère peut-être sur les 3-4. Mais en gros, de choper derrière plein d'objets qui vont te rendre ta vitesse. Parce que, à partir du prochain étage, il y a des ennemis qui, dès que tu rentres dans la salle, te foncent dessus. Si tu n'as pas la vitesse pour leur échapper, tu te fais bouffer tes PV. Mais genre, il n'y a quasiment pas de période d'inversibilité quand tu te fais toucher. Donc, ça va vraiment très, 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 très vite de te faire défoncer tes PV par des ennemis qui te font des dégâts de contact. Voilà, surtout s'ils continuent de te faire des dégâts de contact. Donc, autant foncer dans un ennemi, en général, il ne t'en prend qu'un. Autant si c'est l'ennemi qui te fonce dessus, en général, tu en prends 15. Et là, on a chopé un objet secondaire pour... Oups, voilà. Pour faire plus de dégâts, je crois. Une sorte de couette damage made in Paranautical Activity. Ouch ! Ouch ! Que je vais peut-être utiliser pour ne pas passer trop de temps ici, parce que l'enfer des boulettes blanches, c'est pas mon truc. Quoique, avec le double saut, ça se passe pas mal. J'ai snipé ce papillon de nuit, je ne sais pas si tu as vu. C'était juste magnifique. Je me fais démonter par les boulettes blanches. Ok. Fusier à pompe. Je dis oui. Parce que j'en ai marre de l'arbalète. Je pense que je vais me barrer avant que le fantôme arrive, si possible. De mémoire, il faut péter ses tonneaux, parce que dedans, il peut y avoir des bombes, il peut y avoir des trucs intéressants. J'ai complètement oublié de le faire. Le truc intelligent à faire, ce serait de faire cette salle. Non, le fantôme ! Fuck. Fuck, fuck, fuck. Il n'a que deux salles à faire pour arriver jusqu'à nous. On va se le taper, c'est sûr. Désolé pour le son. Il est là. Coucou. Coucou. Non, 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 laisse-moi être honte-sine, monsieur. Allez. Bon, on n'a perdu qu'un PV. Est-ce que je le prends ? 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 Non, je ne le prends pas. Casse-toi. Wouh ! Eh bien, c'est bien, troisième étage pour un épisode de reprise. En même temps, tous les épisodes seront des épisodes de reprise, parce que je ne compte pas du tout me réentraîner avant de lancer des parties sur ces jeux du mardi. Donc, c'est ça passe ou ça casse. Et je pense qu'en général, ça cassera plutôt. Après, je n'ai jamais fini de jouer en mode hardcore, donc je ne m'attends pas à le faire aujourd'hui. Mais je suis quand même assez fier de voir que je ne suis pas non plus mort au premier étage. Ce qui, en soi, est une vraie réussite. Et de voir surtout que j'arrive à jouer quand même de manière vachement plus vénère qu'avant. Enfin, en tout cas, dans le souvenir que j'ai du let's play sur Paranautical Activity, qui pour moi était un let's play super mou, super lent, super chiant. Et qui, là, du coup, ne se passe pas trop mal, j'ai l'impression. J'ai plutôt l'impression de à peu près maîtriser ce qui se passe, plutôt que de subir. Sauf dans ce genre de cas où là, je me suis fait déchirer. Gratos, help ! Il y a des PV juste à côté, je vais les chercher vite fait, vite fait, vite fait. Il est là. Donc, on les voit sur la carte, à leur emplacement. Donc, c'est assez pratique. C'est quoi cette salle, là ? C'est une armurerie. C'est simple. Ça, c'est pour ne pas prendre de dégâts dans la lave. La rage, je ne sais plus ce que c'est. Si, je sais ce que c'est. Je crois que c'est bien. Et ça, c'est... Oh, le fusil laser. Allez, vas-y ! C'est funky. Donc, je peux faire des trucs genre ça, mais c'est complètement inefficace, évidemment. Le but, c'est de faire un tir concentré sur la main. Putain, je me fais déchirer. Le mieux étant de choper un truc qui donne des tirs qui rebondissent. Auquel cas, tu peux juste cliquer comme un bourrin et tes tirs vont rebondir partout. Et tu vas juste défoncer tous les mobs du jeu, enfin tous les mobs de la salle, sans viser un seul ennemi. Du coup, là, par contre, il faut viser. J'aurais dû garder puis-là. Allez, j'ai mort. C'est triste ! Bon, on aura vu des choses. On aura vu du paysage. On aura vu de la faune, on aura vu de la fleur, on aura vu des trucs et des machins et des bidules, quand même. On aura vu le fantôme. Et je ne suis pas mort. Pire. C'est louche que je ne suis pas mort. Eh bien, écoute, go. Oh la, petite bombe placée avec succès. Moi, j'ai mis le clic droit pour les bombes. Après, vous mettez ce que vous voulez. Il y a un PV, là, non ? Non, c'est à côté. Ah bah ! Je ne vais pas chercher le PV, il est où ? Il est quelque part entre ces deux salles. Il est au-dessus. SAUTE ! Bah non, il est où ? Je ne l'ai pas récupéré. Il est où ? Il est où le cœur ? Je le vois sur le plan, mais je ne le vois pas en vrai. Merde ! Pourquoi ? Ah, je l'ai eu. Ok. Je n'ai pas trouvé de boss, n'empêche, dans tout ça. Et on va se taper un fantôme, un empoint douté. J'ai pas envie. J'ai deux PV. J'ai un peu peur. J'ai un peu les chocottes. Je dois le dire. J'aurais dû aller chercher ce putain de fusil à plomb. Pourquoi je ne l'ai pas fait ? Le boss n'est pas là. Ah oui, alors ça, c'est un truc que tu peux faire dans le jeu. C'est zioter ce qu'il y a dans la salle. Pour ne pas faire de salle inutile. C'est quand même assez intéressant. Parce que vu le temps que ça prend de faire une salle... Et quand tu sais que tu peux te taper le fantôme dans pas longtemps... C'est quand même intéressant de... Non, mais va chercher ton fusil à plomb. Ça te fait perdre du temps. Mais écoute, là, tu n'y arrives pas avec ce truc. C'est pas la peine. Voilà. Très bien. Ok. Le fantôme va arriver. Le fantôme va arriver. Je n'ai toujours pas trouvé le boss. Le boss est là. Allez, go. Le seul truc chiant avec le fusil à plomb, c'est pour vos oreilles. Parce que ça fait un peu du... Cracoum, cracoum, cracoum... Toutes les trois secondes. C'est pas grave. On va faire ça direct. Ouais, ouais, ouais. J'ai mis l'assaut pour le démonter en termes de dégâts. Et j'ai bien fait parce que... Regardez qui arrive. Enfin, écoutez qui arrive. C'est monsieur le fantôme. Mais du coup, on ne le verra pas. Oh oui ! 5 points d'armure et plus de PV. Oh yes. On n'a pas fait le demi-boss. On n'a pas profité du magasin. Enfin, du magasin. De la salle d'arcade. Donc, ce n'était pas du tout un étage optimal. Mais écoute, on est en vie. Il y a des trous. Il ne faut pas tomber dans les trous. C'est hyper important. Je crois que je n'ai jamais réussi à faire un étage avec des trous sans tomber dans les trous. Là, je suis en train de me rappeler. L'assaut, en fait, ce n'est pas du tout un augmentateur de dégâts. Un augmentateur de dégâts. Ouais, j'ai dit ça. C'est un augmentateur de cadence de tir. Il y a les têtes de mort qui te foncent dessus. Je ne les aime pas. Mais maintenant, je sais strifejumper. Je sais être rapide. Je sais être hyper agile. Je suis un ninja. Je me fais défoncer. Par un ninja. Un vrai lui. En même temps, avec le double saut, je devrais pouvoir bien contrôler où j'atterris et pas tomber dans les trous, j'espère. Tu meurs. Ok, il y a quoi par là ? Il y a une salle avec une porte et une porte et une porte. Ok, et par là ? J'aimerais bien trouver le boss et me barrer ici. Je ne sais pas, j'y vais du moins. Il y a de la tête de mort qui vole. Il y a de la tortue de l'espace qui tire des roquettes. Et alors ? Je suis tombé dans le trou. De mémoire, quand tu tombes dans le trou, tu reviens à un étage en arrière. Voilà, troisième étage du coup. Où tu recommences l'étage. Ouais, c'est ça. Du coup, ce n'est pas très grave parce que j'ai quand même chopé des trucs dans l'étage que je viens de faire. Mais, c'est pénible bleu parce qu'il y a un succès pour faire un étage sans... Oh, je le fais ! Non ! Non ! Non ! Elle était dans le bon sens et je l'ai retournée, quel connard ! Pardon, je vous explique ce qu'il se passe. Cet objet, quand tu le ramasses, ça lance une pièce en l'air. Elle tombe du bon côté, tu as un boost, je crois, de toutes tes stats. Elle tombe du mauvais côté, tu perds des PV. Tu peux tirer dessus pour la mettre du bon côté. Chose que j'ai réussi à faire et puis en fait, j'ai eu un doute et puis j'ai retiré dessus et du coup, je l'ai mise du mauvais côté. Et du coup, c'est perdu ! Voilà, du coup, j'ai perdu 3 PV max. Du coup, on va crever lamentablement. C'est triste, hein ? C'est triste. Je trouve ça triste. Aïe ! Mais eux ! Ils ne sont pas gentils avec moi. Je ne sais plus quel est mon record pour le mode hardcore. Je ne sais plus où, jusqu'où je suis arrivé. Probablement beaucoup plus loin que ça. Je ne pense pas qu'on soit là sur ma partie record, mais... Yes ! Alors, les ciseaux que j'ai là servent de manière à couper les prix du magasin. Oh, la boulette perdue ! Espèce de noob ! Et du coup, je la garde pour le magasin, évidemment. Tac ! Alors, tu peux la garder pour un magasin, éventuellement, qui a des objets intéressants. Tu n'es pas obligé d'utiliser au premier magasin que tu croises maintenant. Ah, il y a des dés aussi ! Du coup, s'il y a des trucs intéressants, je prends. Sinon, je revendomise. Ça, tu peux aller te faire, mais genre, vénère. Cet objet fait que tous les étages sont des étages sombres. Dans les étages sombres, tu ne vois rien. Donc, cet objet, c'est l'équivalent de ce que te fait ce petit personnage. Tu le vois ? Voilà. C'est juste dégueulasse. Voilà le pouvoir des dieux. Je ne sais plus ce que c'est que tout ça. Donc, je vais utiliser mes ciseaux. Et je vais essayer de les acheter. Oh, il y a un boss spécial. Oh, on va le tenter, non ? On va tout prendre. Crac. Pif. Boum. Ok. Euh... Ouais. On va go. Avec un point d'armure. Je vais crever, mais tellement lamentablement. Il y en a qu'un. Il peut y en avoir d'autres. Il y en a qu'un, mais c'est elle. Elle, je crois que je n'ai jamais réussi à la tuer. Balance tout le temps. Oh, vas-y. Parce que de toute façon, tu vas mourir ici. C'est sûr. Ah, j'ai touché. Elle tire des sauterelles. Et on n'y voit que dalle à ce que tu fais, meuf. C'est con que je n'ai pas eu un assaut pour toi. Je pourrais tellement démonter. Eh, on va peut-être y arriver. Eh, on va peut-être y arriver. Aïe. Ah, les sauterelles, c'est tellement dur à voir et à esquiver, du coup. Bon, c'est juste un tir tout droit un peu. C'est pas très compliqué. Avec la vitesse que j'ai, je peux peut-être m'en sortir. Ah, je me fais prendre dans le coin. Je n'ai plus qu'un PV. Non, 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 non. Non ! Les boulettes blanches débiles. Allez, on s'en refait une. Avec un autre perso ? Ouais. Avec le lance-grenade. Allez, hop. Ah, c'est con. On était bien, là. J'ai failli y arriver. Tout ça parce que j'ai retapé dans la pièce tout à l'heure. Elle serait tombée du bon côté. Mais je l'aurais démontée. J'aurais eu beaucoup plus de PV. J'aurais fait plus de dégâts. Ah, il faut s'arrêter la fête. Trop déçu. Alors, le fusil à pompe est clairement avec le quadruple laser. Un peu que je préfère dans le jeu. Maintenant, le problème, c'est que le perso qui commence avec le quadruple laser, il a genre pas de PV. C'est même pas une image. Il n'a pas de PV. Et le perso qui commence avec le fusil à pompe, il a une vitesse de merde. Ce qui, en fait, fait que... Comme j'expliquais tout à l'heure, arriver au troisième étage, là où il y a les crânes volants qui te foncent dessus, tu ne peux rien esquiver et puis tu meurs. De mémoire, ça se passait à peu près comme ça. Sauf si tu avais eu la chance de choquer un objet qui t'augmente un peu ta vitesse. Auquel cas, tu ne mourrais pas tout de suite. Tu mourrais un étage plus tard quand il y a les singes qui te foncent dessus, ce qui est encore plus horrible. Qu'est-ce qu'il y a là ? Le défrigérateur, ça fait revivre les ennemis. Donc non. Il y a le fusil à pompe à vendre. Pourquoi pas ? Alors tu vas me dire, mais pourquoi tu veux acheter le fusil à pompe alors que tu as un lance-grenade ? Parce que le lance-grenade, il est assez pénible à utiliser. Je ne sais pas si vous avez vu. Quoique, avec le lance-grenade, je pourrais facilement choper plein de trucs. Le lance-grenade, ça lance une bombe, en fait. Pas tellement une grenade. Une grenade qui met du temps à exploser. Ce qui est assez chiant, en fait. Pour tuer les ennemis un peu rapide. Rien. Ok. Ah si. Quand il y a une tête de mort, il y a forcément des ennemis. Voilà. Mais en fait, quand il y a des ennemis, des fois, ça donne des trucs. Rien. Dépêche-toi. Et donc, c'est assez drôle qu'il y ait cette mécanique de salle d'arcade uniquement en mode hardcore parce que, bah, tu perds du temps. Et qu'est-ce qui se passe quand tu perds du temps ? Bah, tu as le fantôme. Du coup, c'est assez rigolo. Ouais, de l'argent. Et du coup, de temps en temps, ça te fait gagner, évidemment. Le but, c'est que tu continues de jouer pour continuer de perdre du temps, pour continuer de faire apparaître le fantôme. Et on va essayer de faire ça quand même un peu. Mais sachant que, là, avec le lance-grenade, c'est quand même très rapide de défoncer ces araignées. Donc, il y a vraiment des... Un gros avantage à jouer avec cette machine d'arcade. Maintenant, le gros inconvénient, c'est que là, j'ai pas fait le boss, que le fantôme va finir par arriver et qu'on va se faire déchirer. Je joue une dernière fois. phrase fameuse de n'importe qui qui est allé dans un casino. Non, non, mais un dernier coup. Je la sens bien, celle-là. Et tu te retrouves avec une dette. Je suis déjà allé dans un casino, mais je n'ai jamais joué d'argent. Même à Las Vegas, j'ai pas misé d'argent. Non, là, le bruit est dans la musique. Ce n'est pas le bruit du fantôme. Vous en faites pas. Pas de panique. Le problème, s'il y a le fantôme, là, c'est que le fantôme apparaît comme on a vu. Non, on l'a pas vu. Si, on l'a vu. Non, on l'a pas vu. Le fantôme apparaît, en tout cas, dans la salle de l'ascenseur, qui est juste à côté de nous. C'est le croix sur la carte en bas. C'est le croix. C'est la croix sur la carte. L'ascenseur du début. Donc, on va commencer par faire le boss. Et on va prendre ce dé. Merci. Ce perso est un peu lent, en termes de vitesse. Ce boss me donne aussi un truc qui me ralentit, je crois. Donc, on le prendra pas. C'est son objet. Après, ce boss n'est pas dur. On va le démonter bien gentiment. Sans se faire toucher. Enfin, sans se faire toucher plus, parce qu'il nous a déjà touché une fois, je crois. Est-ce que ce boss nous ralentit ou pas ? Il nous donne un truc. Je crois qu'il donne des points d'armure et nous ralentit. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûr. Et du coup, ce que je peux faire, c'est s'brrrrrr. Et du coup, il m'a donné autre chose. Et j'ai du coup, une nouvelle arme spéciale qui tire... Non, on me casse-toi. Qui tire des poissons ballons explosifs. Ouais, 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 tout à fait. Voilà, j'aurais bien fait le demi-boss, mais le fantôme en est décidé autrement. Tu me diras, t'aurais pu faire le boss avec le fantôme. Oui, j'aurais pu, oui. Oui, oui. Mais j'ai juste pas envie, parce que je veux pas mourir tout de suite. Ça suffit. C'est dommage, t'as pas fait l'air, il était bien. Les boss alternatifs introduits dans ce mode hardcore sont vraiment hardcore. De mémoire, dans l'histoire du jeu, c'est les parents du boss de fin, qui est une petite fille. Spoilers, tout ça, tout ça. Et donc, il y a un mec qui a des attaques complètement débiles, et il y a elle qui a des attaques finalement pas si dures. Je pensais que c'était elle la plus dure des deux, mais quand je me rappelle des attaques du mec, peut-être qu'il est pire. Ah, une armurerie. Intéressant. Alors, j'espère que du coup, ce n'est pas une arme secondaire, parce que je viens de choper un bon petit canon. Oh, un truc pour... Que les objets coûtent moins cher. Il y a le fusil à pompe, et il y a... le lance-roquette. Ah ! Ah ! Ouais... On a déjà joué avec le fusil à pompe pour aller jouer au lance-roquette. C'est juste pour vous proposer du gameplay différent que je prenne le lance-roquette. Non pas que ça me fasse plaisir d'exploser tout le monde. Mais alors, pas du tout. Oh là là ! C'est dans l'ennui d'exploser les mecs. Bah ! Ah ah ! Cris-coce ! Ah ah ! Bon. J'aime les roquettes. Et elles me le rendent bien. En général. Voilà, voilà, voilà. J'aimerais bien trouver le magasin, parce que j'ai un truc pour que les objets coûtent ce que dalle. Ce qui est quand même super intéressant. Je me suis fait toucher par quoi ? Par qui ? Par quand ? Je suis deg. Ah ! Il y avait dû avoir une roquette d'une tortue qui m'a tapé à travers un moment. C'est pas juste. C'est tout à fait pas juste. J'ai trouvé le magasin. Oh merde, j'ai pas visé. Merde, les roquettes, ça me fait mal. Alors, le magasin et le demi-boisse. Eh bien, écoute, on va faire les deux. 3 PV. Je suis pas bon. Ah ! Bah voilà, regarde. Ah bah, du coup, tu fais ça. Direct. Direct, le reste, tu prends pas. La faux, c'est une arme. C'est un peu comme le couteau de maman. C'est dur à utiliser, mais plus elle passe de temps dans l'ennemi, et plus elle fait mal. Voilà. Et, du coup, là, logiquement, je suis insensible aux bombes. Ce qui, pour un mec qui arrête pas de se faire exploser... Mais, ces foutues boulettes blanches sont tellement débiles à esquiver. Pour un mec qui se fait exposer des roquettes à la gueule, c'était plutôt bien, mais le jeu en a décidé autrement. Bah, on va jouer avec la faux, du coup, pour vous montrer. Et, du coup, bah, on a aussi le fusil à... à poisson-ballon. Euh, je suis dégoûté. Je suis débecté d'avoir perdu cette partie où j'avais le lance-roquette avec le truc qui te rend insensible aux explosions. J'ai tellement dégoûté, quand même. Bon, bref, c'est pas grave. Faut pas être donc trop dégoûté. C'est pas comme si je savais très bien jouer au jeu, et j'avais perdu une partie merveilleuse. J'sais pas jouer, et on a perdu une partie potentiellement rigolote. C'est pas grave, y'en aura d'autres. Mais je suis quand même un petit peu dégoûté. Un petit peu. Ah là 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 là. Euh... Hmm... Ça, on l'a déjà vu. Ça, c'est naze. Ouais, ouais, laisse le goût. Après, là, je me rends compte, du coup, que ce principe de faire une vidéo sur un jeu juste une fois par semaine comme ça de temps en temps, c'est pas forcément super viable parce que je vais être forcément mauvais au jeu que je présente et que, d'évidence, je n'aurai pas le temps de me réentraîner sur les jeux. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais arrêté des des plays sur les jeux que je vous présenterai le mardi. C'est parce que j'avais pas le temps qu'ils étaient durs et que j'avais pas le temps de m'entraîner. Du coup, là, faire un épisode de temps en temps sur un jeu hyper dur sur lequel j'ai toujours pas le temps de m'entraîner, est-ce que ce sera vraiment malheureux ? Non, mais c'est pas grave. Peut-être que petit à petit, je m'améliorerai. Oui, alors, il y a aussi une attaque de mêlée avec cette petite faucille. Et c'est rigolo. À vous. À vous, c'est drôle. Alors, le pied, c'est pour pas craindre de dégâts de lave, je crois. Et l'ang, c'est pour être invincible. Pour l'instant, comme il n'y a pas de lave, de la lave, il n'y en a qu'à partir du troisième niveau de mémoire. Je préfère, d'évidence, avoir des périodes d'invincibilité. Jouer. Rater complètement. Oh là 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 ! Tu l'as eu au retour ? Même pas. Si, tu l'as eu au retour. Je crois qu'on t'a fait. Je ne l'a pas mérité, c'est vrai. Oh, un PV. Merveilleux. Ok. Après, je crois que potentiellement, cette peau, c'est comme le couteau de maman dans les axes, et ça peut être la meilleure arme du jeu. Si tu fais ça, en gros. Bien joué. Si tu fais ça, c'est-à-dire que tu as le bon dosage de trajectoire, de temps de charge de l'arme, et que tu connais bien ta portée et ta cadence de tir, donc un peu comme un Isaac, toutes les stats qui influent cette arme, eh bien, tu peux la mettre parfaitement dans l'ennemi pendant un long moment, auquel cas, il va vraiment se faire défoncer. Vous avez vu la barre de vie du boss. Et encore, là, je ne le laisse pas dedans, vraiment. Je fais juste un aller-retour. Mais, ah, là, c'était bon, là. Oh, oui. Eh bien, ouais. Donc, ça fait mal. Ça fait mal, ça fait mal. Je ne sais plus ce que ça fait, mais je le prends. Ça fait plus de PV, mais merveilleux. On n'a pas trouvé le boss, ce qui commence à m'inquiéter. Ça veut dire qu'on va se taper encore le fantôme sur le boss. Après, j'ai l'ank, donc, ce ne sera pas très grave. Eh bien, il est de la l'us. Voilà. C'est quoi ? Ah, j'allais dire, surtout pas eux, ce sera pénible. Ça aurait été la baleine, mais je l'aurais défoncé tellement vite. Après, là, je ne m'en sors pas trop. Ouais, je ne m'en sors pas trop mal. T'as vu ça ? Aïe. J'ai perdu maintenant l'armure. Yes. Oh, la vache. Au moment où je chope un point d'armure, je le perd. Eh, je m'en sors pas trop mal avec ma focille, sans déconner. T'as vu ça ? Yes. Merde, je suis bon. Bon, peut-être pas très bon, mais meilleur que ce que je pensais. Franchement, je pensais que ce serait vraiment un galère. On a tout fait. Ouais, le magasin, il y avait des trucs, non ? Vas-y, vite fait. J'ai dit qu'il y avait des trucs au magasin. Oh là 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 là. Je vais utiliser l'angle, c'est pas grave. Est-ce qu'il y avait des trucs au magasin ? Non, mais non, il n'y avait pas de trucs au magasin. À moins que tu prennes ça. Je me suis fait toucher quand même. Je crois que la boîte de vie, c'est vraiment juste des PV tout de suite. Pas des PV en plus. Le fusil à pompe laser, on a vu ce que c'était. Et le convertisseur, c'est une arme secondaire, ou une super arme, je crois que le jeu les appelle, qui remplacerait mon tir poisson-ballon explosé. Ah, c'est un stage avec des trous. Alors, plus longtemps je survis dans ce stage avec les trous, mieux c'est pour moi. Parce que du coup, si j'arrive à par exemple trouver la salle avec le mini-boss, à tuer le mini-boss et à avoir l'objet du mini-boss, voire à faire le boss, à tuer le boss et à avoir la récompense du boss, puis je tombe dans le trou, je maximise le nombre d'objets que j'avais que faire dans la partie. Et ça c'est bien joué. Oh, je me suis fait sauter le tonnex explosive dessus, c'était ridicule. Alors j'ai le double saut encore, donc il n'y a pas de raison que je tombe dans le trou. Il y a le boss qui est là. Go, go, go ! En plus il y a le magasin. Oh yes ! Il y a moyen de faire des choses. Oh, tu tues-le. Oh yes ! Il s'est visé ! Il s'est visé ! Mon vieux ! Qu'est-ce qui m'arrive ? C'est bizarre, cette sensation. Alors par contre, l'assaut avec la faucille, je crois que c'est tout pourri. Parce que le fait que ça augmente énormément ma cadence de tir, fait qu'en fait, à peine je charge la faucille, elle part tout droit très loin. Et du coup, elle ne fait pas ce petit aller-retour dans le boss ou dans l'ennemi. Et du coup, elle ne prend pas tous les dégâts qu'il devrait prendre. Va d'abord au magasin. Alors j'ai aussi un truc pour ralentir le temps éventuellement, c'est intéressant. Vas-y, je le tente. Oh oui ! Je prends ça. Ah, j'avais oublié ce que ça faisait. Bah voilà, c'est nul. Allez. Voilà, on le ralentit. On lui met la faucille dedans. Ça le bouffe, ça le bouffe, ça le bouffe, ça le bouffe. Récupère ta faucille. Mets-lui dedans. Ça le bouffe, ça le bouffe, ça le bouffe. Merde, ça l'a traversé. Raté. Ah, je peux récupérer ma faucille moi-même en fonçant dedans, quoi. Intéressant. Intéressant. Alors, tue-le. Voilà. Et eux, tu fais ça. Voilà, c'est fait. Tu chopes tout ce qu'il y a à choper. Voilà. Tu chopes ça même si c'est nul. Tu reprends l'assaut. Et alors, soit je me casse. Je vais me casser comme ça, on débloquera le truc. Du coup, pour te casser, c'est pas par là, monsieur. Ça se trouve, je l'ai déjà débloqué le truc. Je vais être dégoûté. Ça se trouve, je l'avais déjà débloqué. Non, je l'ai débloqué. Ok. J'ai débloqué l'objet Sealex. Ok, super. Donc, comme dans Isaac, chaque succès du jeu sur Steam est en fait aussi un objet à débloquer dans le jeu. Et donc là, le fait d'avoir réussi à faire un étage avec des trous sans tomber dans les trous, et bah, c'était le GG. J'ai débloqué un truc. Néanmoins, comme j'avais dit tout à l'heure, le truc vraiment intelligent maintenant qu'on aura fait ça, la prochaine fois qu'on tombe sur un étage avec des trous, c'est en fait de faire le boss, de faire tout ça, de choper tous les objets, de tomber dans le trou pour recommencer un étage. Mais à savoir que je suis en train de me demander est-ce que ça me fait passer à l'étage d'après ou est-ce que ça me fait recommencer l'étage ou ça me fait aller à l'étage d'avant ? Je ne sais plus en fait. J'ai comme un vague doute. T'es mon cul. Alors du coup, tout à l'heure, j'ai beau avoir dit que l'assaut, c'était nul, je suis quand même allé le chercher. On va savoir pourquoi. Alors, t'as bien dit, t'as bien expliqué pourquoi les tenants et les habitissants qui expliquaient que l'assaut avec la fossile, c'est nul. Mais bon. Voilà, je l'ai pris quand même. Des fois que je change d'arme à un moment. Et toi là-haut. Hop là ! Yes ! Et je ne sais plus ce que c'est. Oh ! Très bien ! Très 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 bien ! Alors, sachant que je crois que tous les objets du jeu sont en fait toujours en pourcentage. C'est-à-dire qu'un speed up ou un speed down, c'est un pourcentage de ta vitesse. Et que du coup, ce perso qui commence avec une stat de dégâts mais juste merveilleuse, chaque objet qui augmente ses dégâts, mais c'est juste monstrueux. Donc là, je suis une machine à tuer. Donc il n'y a plus qu'à choper des trucs pour survivre et on pourrait aller très loin, peut-être. Peut-être ! J'aimerais bien trouver le boss. C'est pas par là. Bon bah écoute, go ! À force de perdre trop de temps à chercher la porte, juste je fais pas de salle et on n'avance pas et de toute façon le fantôme va arriver. Rends-moi ça toi ! Nice ! Du coup, ça c'est cool. On va aller voir ce qu'il y a là. Une salle avec de la lave, même pas peur du coup parce que j'ai le double... Ah bah on a trouvé le boss. J'ai pas trouvé le magasin par contre. En même temps j'ai pas une norme de thune. Vas-y, casse-toi ! Et c'est... Je sais plus comment il s'appelle. Donc chaque boss a un norme. Mais lui je sais plus. Alors je charge pas beaucoup. Aïe ! Aunts ! Aunts je crois parce que son arme c'est le revolver de Aunts. Tout simplement. Charge pas trop ta faux. Espèce de couillon. Ah bah du coup... Si, quand il arrête de bouger, faut la charger. Merde, merde, je vais crever. Du coup, je refuse. On va t'exploser au poisson ballon. Voilà. Ah 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 ! Ok, c'est quoi ça ? On s'en fout. Et ça, bim, je le randomise en... Je sais pas ce que c'est. Ok, la super arme se charge plus. Ah non ! Et je voulais pas du tout aller là. Je voulais m'en aller moi, monsieur. Foutez-moi la paix. Quoique si je peux générer un peu de PV parce que je suis à deux quand même. Aïe ! Aïe ! Qu'est-ce qui m'a fait mal ? What the fuck ? Comme on dit. Et bah c'était gratuit. Je sais pas ce qui m'a fait mal. Super. Ah là là, je vais mourir. Je vais être triste. Je vais être triste quand je vais mourir. Je vous préviens. Ah 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 ! Je vais mourir parce qu'il y a le fantôme maintenant. Mais oui. Mais oui, mais oui. Ah là 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 là. Il est où ? Ah, il est loin. J'ai peut-être une chance de pas mourir. Non, ces boulettes blanches sont tellement chiantes. Quelle connerie. Je vais jouer. Et c'est boulettes blanches à la con. Allez, on va faire un autre perso du coup. Le booster, pas de PV. Et le quadruc laser. On est tombé direct sur le boss. Allez, zou. Alors c'est dommage parce que à chaque fois, on commence à choper des trucs. Des objets assez sympas. Et je me dis, il suffirait d'un ou deux objets passifs qui modifient un peu les tirs. Et on aurait des parties complètement funky. Et en plus, agréable à jouer parce que j'avais plein de trucs pour augmenter les dégâts. Mais comme on est en hardcore, Et bah, il y a le fantôme. Ça me stretch. Je joue comme une daube. Et voilà. C'est con. Honrêtement con. Alors là par contre, il faut bien anticiper le déplacement des ennemis. Parce que le laser, il est quand même assez lent. Chope-moi ça. Voilà. C'est plutôt cool qu'on tombe à chaque fois sur ce boss. Parce que franchement, le double saut, c'est hyper intéressant. Il permet quand même de faire bien des esquives. Impossible autrement. Bon après, voilà. Faut que je me mette dans ma petite tête que c'est pas grave si je joue comme une daube sur ces épisodes du mardi. Le but, c'est juste de rejouer à des jeux sur lesquels j'ai envie de passer plus de temps. Et tant pis si je suis mauvais. C'est pas grave. Toujours. Non ! Ça m'a tué direct. Quelle connerie. Quelle arnaque. Bon, c'est pas grave. Oh bah tiens. Allez. C'est encore toi. Allez. Je la tente. Ah, notez que ce perso commence quand même sans super-armes, sans thunes, sans bombes, mais avec une arme un petit peu plus fumée que les autres. Après, en stade, je sais plus ce qu'ils donnent. Il va sûrement être plus fumée que les autres parce que sinon je vois pas l'intérêt de jouer ce perso. Je sais plus comment je l'ai débloqué. Je crois que c'était en finissant le jeu. Mais pousse-toi. Pourquoi tu restes pile devant moi là ? Aïe. Et d'un. Et d'un. Je vais pas savoir pourquoi jusqu'à maintenant j'allais tout esquiver et là. C'est la merde. Ouais bah c'est la merde à cause de ces boulettes blanches à la con, ouais. Oh là là. Horrible. Pas grave. Ah oui, il a toutes les autres stats à fond en fait. Ok. Ok, ok. Donc lui, des petits trucs qui augmentent ses stats, ça doit être juste trop kiffant. La question que je me pose c'est est-ce qu'il peut avoir des trucs qui augmentent ses PV ou est-ce que c'était un... Est-ce que c'était une sorte de... De... Ah ! Alias Blue Baby et qu'il pouvait pas avoir des trucs qui augmentent ses PV. Et j'ai un vague loot. Je sais plus. Trop longtemps que je pas joué au jeu. C'est pas grave. Ok. Ça c'est fait. On va se prendre l'ank. Yes. Et on est parti. Allez. Ah toi on t'avait pas vu encore. Je te déteste. Tu le sais bien. Ne fais pas genre on était des potes. Non non je te déteste et tu me détestes aussi là. Ce qu'on va faire du coup c'est ça et ça. Voilà. Donc là je suis invincible. Donc t'as qu'à faire ce que tu veux je m'en fous. J'ai encore 7 secondes pour te tuer. Bon il est pas très dur hein cet ennemi. C'est quoi ça déjà ? Des bombes de poison. Ouais c'est ça. Je sais pas si c'est le requin ou la boulette qui m'a touché. Mais les deux sont également vexants. Ce boss est pas dur en fait. Il te fonce dessus. Il essaie de te foutre un coup de bâton. Après il te met une boulette dans ta direction. Et après il te fonce dessus. Il est pas dur mais comme il est flottant comme il vole. Son attaque de bâton je la trouve très dure à esquiver en fait. Donc voilà. Je m'ennuie pas. On utilise le truc et puis c'est fait. Du coup toi je te prendrais bien ton objet qui file plein de points d'armure. Ça va me faire baisser ma vitesse mais... Mais ouais je vais faire ça. Et du coup même si je peux pas avoir de PV. Et bah là ça me jume pas de façon si je fais des points d'armure. Pas de problème. Alors si j'essaye de me rappeler un peu comment je faisais pour éviter ces boulettes blanches. Parce que c'est bien beau de râler mais il faut trouver des solutions. Euh... Il y a une autre salle. Ah vas-y on se casse. De mémoire fallait soit être proche du mur parce que du coup comme elles mettent un peu de temps à changer de direction elle se tapait le mur et elle disparaissait. Ou alors fallait les esquiver de côté puis avancer et continuer de tourner un petit peu. Enfin sans cesse bouger mais jamais revenir sur tes pas et du coup elles te touchaient pas. Mais très pénible à gérer quand il y a d'autres tirs en plus. Est-ce que c'est extrêmement pénible ? Enfin extrêmement complexe en fait. C'est tout con hein mais ça complique énormément les esquives des autres attaques. Ok ça c'est fait. Et ça c'est fait. Alors oui les musiques du jeu sont en gros des musiques de fond qui tournent en boucle. Qui sont sélectionnées aléatoirement je crois. Complètement indépendamment de l'action. Que tu sois sur un boss au dernier étage au premier étage ce sera les... T'auras potentiellement les mêmes musiques. Ce qui euh... Alors ce qui du coup serre la fluidité du truc. Tu as vu là je recommence vas-y on sent rien hein. T'es mort tu repars t'es mort tu repars t'as l'impression de... De jouer sans interruption donc ça c'est assez agréable. Par contre moi j'aime bien quand la musique souligne l'action et serre l'action. Et là pour le coup ça sert la fluidité de l'expérience. Mais pas du tout à ce qu'il y ait ce qui se passe. Globalement les effets sonores du jeu sont pas terribles. Mais bon c'est un jeu qui a des défauts on le sait. Je sais plus ce que c'est ça. Je crois que c'est des tirs transperçants peut-être. Du coup avec le quadruple laser ce serait cool. Ce jeu est pas dénué de défauts mais je l'aime bien. Typiquement c'est un peu comme Emma tu vois c'est... Alors je sais pas si le développeur de Paranautical Activity est un fan d'Isaac. Mais je pense que clairement il s'en est inspiré. Et tout ça c'est des jeux... Alors on part un peu de la même époque. Parce que je crois que dans l'ordre des sorties c'est Isaac, Paranautical Activity et Emma. Je crois que Paranautical Activity predate Emma. J'ai un doute, j'ai un petit doute. Bref donc tout ça c'est des jeux qui ont su reproduire complètement le côté gameplay infini d'Isaac. Et ce côté vraiment du... Allez vas-y je me refais une petite. Allez, allez vas-y je suis mort mais je vais pas aller très loin. Vas-y je me relance une. Et je me relance une. Et je me relance une. Et deux heures après... Oh merde il est 4h du mat. J'ai oublié de dormir. Putain je dois me lever pour le boulot. Chose que je peux plus me permettre de faire mais ça m'arrive. Dans une autre vie. Ah non c'est plus... Oh putain mais quelle heure il est ? Mais il est qu'une heure du mat. Et puis t'as l'impression de t'être couché depuis à peu près 30 secondes. Mais quelle heure il est ? Ah bah putain je devrais être debout pour le boulot. Oh putain la merde. Voilà voilà. C'est comme ça. Et j'ai complètement des tirs transperçants. Mon hypothèse était la bonne. Ça c'est cool. Des tirs qui rebondissent et qui transpercent. C'est plutôt excellent avec cette arme. Alors ils rebondissent de base une fois. Mais ils transpercent maintenant grâce à l'oeil démoniaque que j'ai chopé. Et à son regard transperçant. Je vais essayer de taper les petits papillons parce qu'il commence à en avoir beaucoup. Du coup ça fait des boulettes blanches. Et vous savez que je les déteste. Et alors la grande question c'est est-ce que je suis assez débile pour prendre l'objet qui me ralentit encore plus et qui me donne des PV. Oui ! Comme ça je réponds à la question est-ce que ce personnage peut avoir des PV. Et bah oui ! Et du coup maintenant j'ai une vitesse mais vraiment 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 merdique. Donc je vais mourir mais c'est pas grave. Ce sera la dernière partie de cet épisode et ce sera très bien comme ça. Probablement que l'épisode de la prochaine fois se passera bien du coup. Si j'étais malin j'enregistrerai plusieurs épisodes de Paranautical Activity maintenant. Mais c'est pas le but. C'est pas le but parce que là ces échecs successifs commencent à me lasser un petit peu. Donc j'ai plutôt envie de jouer à autre chose après. Et le but voilà c'est de vous faire comme ça de temps en temps. Enfin de temps en temps. De toute façon ce sera tous les mardis mais de faire tourner comme ça quelques jeux. Que j'ai envie de continuer à vous proposer. Et je crois que les deux sont bien là. Je sais plus ce qu'ils font. Je sais plus ce que font les palmes. Est-ce que c'est le contrôle de la hauteur de ce seau ? Je sais plus. Je crois que le poisson ballon c'est juste un remplacement pour mes bombes. Bombes qui sont déjà de poison et collantes. Mais j'en ai pas beaucoup. Et mes points d'armure j'en ai encore besoin. Même si maintenant j'ai des PV. Alors maintenant ce qu'il me faut par contre c'est clairement des objets qui augmentent la vitesse. Sinon là ça va être la merde assez vite dans la partie. On est à quel étage ? Je crois qu'on est au troisième. Du coup il peut y avoir des fichus crânes volants qui me foncent dessus. Et qui vont me pourrir la vie. Ouais 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 il peut y en avoir. Putain on a trouvé miniboss. Wow zut. Je dois m'en rater mon seau. Ah et puis je me suis refoncé dans une boulette. Oh le le le. Pas du tout. Je suis bloqué sous l'escalier. Bloqué sous l'escalier. Non c'est pas ça. Euh où sont les ennemis ? Coucou mon petit. Ah voilà. Allez va me démonter un boss. Donne moi un truc qui augmente la vitesse. Et je serai heureux. E. R. E. Je n'ai pas une arme de dégâts là je vois. Sur les ennemis. C'est peut-être parce que j'ai qu'un des quatre lasers qui touche. Quand les quatre touches. Ouais. Quand les quatre touches ça fait beaucoup plus du bobo. On le voit bien sur le boss là. Regardez moi ça. Alors après je crois que ce boss a pas beaucoup de pelé de base. Et bah pourquoi pas. Alors du coup avec ma réduction de vitesse il y a de grandes chances qu'on se tape un fantôme à cet étage. Parce que je mets beaucoup de temps là à retracer mes pas. Et allez. Du coup dans la suite de l'étage parce que ça c'était un vieux cul-de-sac tout pourri. Nice. Allez avance. Il fait péter le truc avant de rentrer. Ça c'est le grand classique dans ce jeu. Tu vérifies qu'il n'y a pas un tonneau explosif à l'entrée. Sinon tu te fais démonter direct par l'explosion. C'est dommage. C'est triste. C'est vexant. Et tout un tas de sensations désagréables. J'ai trouvé le boss. Ok. 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 On est bien. Ce qui est cool c'est que là je ne perds plus de temps à ramasser les trucs du coup. Ah j'aurais bien aimé que ce soit le double saut. Bon tant pis. Ah j'ai pas la vitesse pour l'esquiver. Si si je strafe jump j'ai la vitesse. J'ai la vitesse regarde. Par contre si je marchais tout droit je l'aurais pas. C'est la beauté de strafe jumper. Ah merde. Tiens prends ça. Merde. Ah si je l'ai empoisonné. Par contre j'ai complètement oublié. Les esquivés sont révélés. Une dernière bombe. Tiens. Ah là là. J'aurais dû vérifier où j'elle. Euh bah j'ai pas d'armes de... Pas d'armes de... D'objets donc on prend. J'ai pas de... D'armes secondaires donc on prend le pistolet. Et... Adieu. Tac. Vous avez entendu un fantôme ? Non non pas moi. Et on arrive au quatrième étage. Eh. Quand même hein. Alors le grand problème c'est que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que le fait d'avoir pris des trucs qui diminuent la vitesse. Je ne le sais pas mais je suis déjà mort. Et ça c'est triste. Voilà donc on va faire ça. Attention aux tortues. Tortues vivantes hein. Évidemment. Oh les tirs transversants c'était tellement bon pour ce boss. Du coup tu me files des tortues. Et... Direct on a... Le demi boss. C'est excellent. On va pas passer beaucoup de temps dans cet étage. On va passer direct au suivant. C'est cool ! On va arriver au cinquième étage. On va enfin voir des nouveaux environnements. Aïe. 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 Ça suffit bordel. Je sais pas comment je l'ai esquivé celle-là mais je l'ai esquivé apparemment. Voilà. Qu'est-ce que t'as pour moi ? Ah. Ah. De la vitesse. C'est cool. Vas-y je me casse mais direct. Boum. Même pas peur. Ok. C'est prêt ? C'est parti. Et ouais. Direct hein. Il y a les crânes. Tu sais qu'en rentrant dans une salle tu peux te faire mais mordre direct les fesses. Et alors là voilà. Le truc débile du jeu. C'est que les ennemis qui te font des dégâts de contact te collent. Et du coup en fait quand t'as très peu de période d'incivilité tu te fais. Ouh. 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 Plong. T'es mort. Ce qui est assez frustrant. Vraiment le truc chiant du jeu quoi. Et peut-être que c'est juste que je sais pas les gérer. Mais j'avais vraiment pas trouvé de solution à la fois. Alors je me disais que là avec mes histoires de strike jump il me rattraperait jamais. Mais bon j'ai dû juste foirer mes déplacements on va dire. Allez. On va dire que c'est parce que j'ai foiré mes déplacements. C'est éventuellement aussi parce que j'ai perdu en vitesse. Et que peut-être que si t'as pas la vitesse juste tu peux pas les esquiver. Alors ça serait dommage. Ah. Tiens. Les explosions font pas mal. C'est cool. Ouh. Ouh. Bonjour. Bonjour. Ouais. Objet d'aller au corps à corps. C'est complètement con. Attends c'est moi là qui suis complètement con. Puis là encore plus. Ouais. Vas-y. Tu tombes dans le pétrole en prison. Je sais pas trop ce que c'est que ça. Très bien. Je suis donc maintenant à 4 PV plus de points d'armée. Nickel. Et puis et puis ben voilà. Parce que ce dont strictement ce dont je parlais à peine 30 secondes. Le petit singe qui te colle et qui te tue. Tu vois même pas tes PV partir. Bref. C'est pas grave. Ce jeu est quand même. Merde. On va pas finir sur un écran noir. C'est trop laid. Euh. Attendez. Excusez-moi. Euh. Oui. On finit sur cette petite note négative. Toujours bon de se rappeler pourquoi j'ai arrêté ce let's play. C'est qu'en effet c'était dur. Je pensais être trop mauvais pour m'améliorer. Et il y avait toutes ces petites mécaniques un petit peu débiles. Mais 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 comme on a bien vu il y a quand même comme dans Emma. Strictement le même problème que dans Emma. Des ennemis pas bien équilibrés. Mais ce potentiel d'avoir des objets et des synergies complètement neuneux et hyper sympa. Du coup je pense que j'en reproposerai quand même du Paranautical Activity. Tout comme je proposerai quand même du Emma. Tout comme je continue de faire des enregistrements sur Afterbirth Cross. C'est des jeux qui te chient à la gueule. Comme ça gratos. Mais qu'est-ce que tu veux c'est quand même rigolo à jouer. Allez je vous dis à mardi prochain pour un autre jeu. Et d'ici là les justiciers portez-vous bien. Ciao ciao.